Imaginez bien ce qu'on a appris aujourd'hui. Le Canada a consommé l'ensemble des ressources naturelles renouvelables que la Terre peut lui fournir en une année sans puiser dans ses ressources. À partir de maintenant, c'est comme si tout ce que le Canada consomme est emprunté. On appelait ça le jour du dépassement. Puis le Canada y arrive cinq mois avant le reste de la planète. Pour en parler, Camille Dauphiné-Pelletier et Elisabeth Minard, autrices du livre, vivre avec une seule planète, c'est hallucinant comment on consomme trop, Mme Dauphiné-Pelletier? Oui, tout à fait. C'est une maladie? Je ne sais pas si je dirais une maladie, mais c'est intéressant. Fitzgibbon en parlait du point de vue de la consommation d'électricité plus spécifiquement, mais il n'y a qu'à penser au kilométrage qu'on fait en voiture chaque année. Ce n'est pas tous les pays où la consommation d'essence est la même qu'ici. Nos maisons qui sont grandes, les vêtements, les appareils électroniques qu'on accumule, toute la viande qu'on mange, c'est ce qui fait en sorte que, oui, pour soutenir le rythme de vie d'un Canadien moyen, ça prendrait 4,9 planètes cette année. Mais on est quand même un des pays qui consomme le plus par habitant, là. Oui, absolument. On est 12e dans le monde, à côté de pays comme le Qatar et les États-Unis, qui sont quand même des pays pétroliers. Donc, c'est un palmarès qui n'est pas glorieux du tout. Il y a des gens qui nous écoutent, qui disent, oui, mais le Canada, c'est grand, il fait froid, ce n'est pas de notre faute, on est coincés avec ça. Est-ce que c'est valable comme argument? On n'a qu'une seule planète. Donc, il faut trouver des façons un peu de vivre à l'intérieur des ressources de celles-ci. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a une époque où le Canadien moyen ne dépensait pas les ressources de 4,9 planètes. Il y a plein de stratégies qui peuvent être mises en œuvre pour diminuer notre consommation de ressources. On le sait. Après, bon, il reste à les appliquer, puis ça, c'est une autre paire de manches. C'est ça, parce que vous l'avez fait, vous, cet exercice-là, d'essayer de trouver s'il y a des choses qu'on peut faire pour moins consommer. Je pense qu'il y a comme une panique dans la vie des gens, de se dire, si je consomme moins, je vais être pas bien. Est-ce que c'est vu comme un immense sacrifice? C'est parce qu'on parle toujours de la crise climatique, puis du style de vie qu'on devrait avoir pour vivre à l'intérieur d'une seule planète de façon très négative, comme si c'était juste une série de renoncements. Et je pense qu'on oublie trop souvent de parler de qu'est-ce que ça peut nous apporter de bien dans notre vie. Par exemple, les économies. Consommer moins à tous les niveaux, c'est une meilleure santé financière. Et on sait qu'au Canada, on est très endettés en ce moment. Donc, il y a ça. Il y a la santé mentale aussi. Consommer moins, ça peut apporter un certain soulagement à la santé mentale, puis peut-être même ultimement, peut-être travailler moins. Puis là, travailler moins, ça peut être plaisant. Plus de temps avec les gens qu'on aime, plus de temps en nature aussi. Donc, il y a beaucoup de bénéfices sur la santé aussi. Se déplacer moins en auto, se déplacer un petit peu plus en vélo ou à pied pour ceux pour qui c'est possible, c'est vraiment une amélioration de la qualité physique et mentale. Au-delà de l'auto et des déplacements, qui est un assez gros morceau, vous me direz, là, c'est quoi un truc facile pour consommer moins? Un endroit où est-ce qu'on peut avoir vraiment beaucoup d'impact, c'est dans notre alimentation. Puis, quelque chose qui est généralement très bien reçu chez les gens, c'est de savoir que là où on a plus de gains à faire en matière d'empreintes environnementales, c'est à réduire le gaspillage alimentaire. Donc, le gaspillage alimentaire, là, c'est 58 %, si je ne me trompe pas, c'est bien 58 % de l'empreinte environnementale de notre alimentation. C'est autour de 30 %. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais c'est beaucoup quand même, là. Puis, ce qui est intéressant avec ce chiffre-là, c'est que c'est une façon d'avoir un impact sur l'environnement qui ne demande aucun renoncement. Si on vous demande de moins gaspiller, bien, vous économisez de l'argent, vous continuez à manger ce que vous aimez, c'est juste que vous jetez moins de choses, au final. Il y a aussi d'autres petits changements qui peuvent être... Morale histoire, il faut aller s'acheter un livre de... Non, il ne faut pas acheter, il faut trouver sur Internet des recettes... À la bibliothèque. Ou à la bibliothèque. Aller à la bibliothèque. Des recettes de tousquis pour vider le frigo. Ça, c'est excellent. Il y en a un autre petit changement tout simple à faire, remplacer du bœuf par du poulet dans un repas. Ça ne sonne pas comme quelque chose de très difficile à faire, mais ça diminue de fois 10 l'empreinte environnementale des protéines qui sont contenues dans ce repas-là. C'est plein de petits trucs comme ça qui peuvent être beaucoup plus faciles à faire que dire « j'abandonne ma voiture ». Ça, c'est difficile pour bien des gens. Absolument. On a vu que la France, cette semaine, a adopté une loi, du moins à l'Assemblée nationale, contre la mode jetable. Puis je lisais, la mode jetable, c'est les Arras, c'est les H&M, c'est Shine qui ont une collection de vêtements par mois. Ça ne coûte pas cher, c'est beau, c'est à la mode. Puis une paire de jeans, c'est 7500 litres d'eau. Est-ce que le Québec devrait faire la même chose? Dans le monde, le nombre de pièces de vêtements qu'on achète a doublé entre 2000 et 2014, a augmenté de 60 %. Je suis vraiment mêlée dans tous mes chiffres ce soir. C'est vendredi soir. Ça a augmenté de 60 % et ces vêtements-là, on les porte à moitié moins. Est-ce que légiférer, c'est la bonne solution? Ce n'est pas à nous de le dire, mais c'est sûr que l'histoire a démontré que ces entreprises-là vont rarement se restreindre par elles-mêmes parce qu'on vit dans un monde capitaliste et leur but, c'est de faire de l'argent. Puis c'est des vêtements qui ne durent pas plus longtemps. Puis c'est vrai que nous, il y a une époque, ma mère, elle achetait un tailleur. Il lui coûtait peut-être beaucoup plus cher, mais elle ne le jetait pas au bout de six mois. Les problèmes avec les Shein et les autres marques d'ultra-fast fashion, c'est que non seulement ils sortent énormément de pièces, c'est 7200 pièces de vêtements par jour, mais en plus... 7200... Par jour? Par jour. Par jour. C'est fou! C'est énorme, mais en plus, ces vêtements-là, ils ne sont pas durables, ils sont de mauvaise qualité, c'est vraiment... C'est de la mode jetable. C'est de la mode jetable, tout à fait, ils ne s'en cachent pas. Et ces vêtements-là, non seulement leur production, elle est très lourde dans leur empreinte environnementale, mais en plus, comment on s'en débarrasse? Parce que si on les envoie au dépotoir, c'est des vêtements qui se sont faits dans des tissus synthétiques, donc des dérivés du pétrole, du plastique, en fait. Puis là, ça lâche toutes sortes de contaminants dans l'environnement aussi, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur l'environnement, mais aussi sur les animaux, sur les cours d'eau. Donc, c'est lourd... La France a fait quelque chose de gros aujourd'hui. Est-ce qu'on sent un engagement plus grand, vous voyez? Vous êtes journaliste, vous parlez aux gens, vous couvrez la question environnementale. D'essayer d'embarquer là-dedans. Parce que c'est vrai que c'est difficile de changer notre mode de vie. C'est le plus gros obstacle, finalement, à la lutte contre les changements climatiques. Oui, bien, on remarque en tout cas qu'il y a de plus en plus de gens qui se disent éco-anxieux. Il y avait un sondage de Léger qui le dévoilait bien, là, au Québec. C'est dans les préoccupations principales des Québécois. Puis je pense que ça arrivait même comme au troisième rang, l'environnement. C'était pas le cas, là, il y a quelques années. C'est vraiment nouveau comme phénomène, que ce soit à ce point-là présent. Puis on sait qu'une des meilleures façons pour adresser l'éco-anxiété, c'est de trouver où est-ce qu'on a une prise d'action. Donc je pense que... puis de poser des actions. Je pense que ça, ça fait en sorte que les gens veulent se renseigner de plus en plus et sont de plus en plus ouverts aussi à faire des changements dans leur vie. Fait que quand on leur dit en plus, « Hey, mais tu pourrais économiser de l'argent. » Ou bien, « Hey, mais tu sais, en plus, ça pourrait être bon pour ta santé mentale. Tu seras un petit peu moins stressée. » Je pense que oui, ça commence tranquillement à s'inscrire dans la mentalité des gens. Mais c'est vrai, c'est assez drôle cette idée que consomme et moins pour sauver de l'argent, là. Il y a personne qui se sent coupable avec ça. Il y a personne. Il n'y a pas d'honneur de leçons. Puis dans le milieu d'une crise du coût de la vie, là, c'est peut-être une bonne idée. Acheter usagé puis partager des objets, c'est pas difficile à poser comme geste. En plus, ça permet d'économiser. Il y a que du bon, au fond. En plus, ça a commencé comme une chronique environnementale, ça a fini comme une chronique économique. À vous deux, je vous remercie d'avoir été avec nous. Merci. Merci.